Les prix des tubercules comme l'oignon, la pomme de terre et la patate connaissent une baisse en ce moment dans la capitale et dans certaines régions comme Ségou, Sikasso, Koulikoro notamment. À Bamako, le kilogramme de l'oignon qui était vendu à 800 francs le mois dernier est cédé cette semaine à 300 francs. Quant à la pomme de terre, elle est vendue à 600 ou 500 francs céphales et kilogrammes au lieu de 900 francs le mois dernier. Les prix varient selon les commerçants. Les prix des légumes ont également chuté. Nous voici au marché des légumes de Soukounikoura où les vendeuses des légumes reconnaissent cette baisse. Je me suis dit que j'ai appelé à Bayern ce à dos. J'ai aidé à dire que je suis dit que j'a taste à ma senhor, je suis dit qu'il a eu un peu de tout 있어요. Je suis dit que j'ai peur, mais j'ai peur et je suis dit que je suis dit que je me suis dit que je ne jure. Soyez écrivains. Et vous devez passer à sa fauteure. Comme vous le savez, tout le monde n'a pas de froid. Donc le monde n'a pas de froid. Tout le monde n'a pas de froid. Donc le monde n'a pas d'argent. Ils ont été nourri. La poison est une chambre. Le monde n'a pas d'argent à manger. Rien de mon argent. Pour葬 Australia, il ne faut pas d'argent. Il faut bien savoir en fait la maison. Il faut bien savoir pourquoi. S'il n'a pas de chambre. C'est quoi ça ? On a encore que ça. En plus de ceci, le marché est bien approvisionné en plusieurs légumes comme l'aubergine, les choux, les poivrons à des prix abordables selon les consommateurs. Cette baisse des prix des légumes s'explique par le début des productions maraîchères. Elle est également un grand soulagement pour les ménagères et les chefs de ménage. A noter que le Ramadan 2024 débute dans moins d'un mois. En attendant, les populations espèrent que des dispositions vont être prises par les autorités pour que les prix d'autres produits connaissent aussi une baisse.